Interrogeons-nous sur deux choses. Premièrement, pourquoi je suis le seul ici à avoir mis dans sa profession de foi en 2009 qu'il y avait un projet de grand marché unique transatlantique ? Étais-je le seul à avoir des informations ? Tout le monde les avait. La négociation a commencé en 1996. Les voici tous qui se réveillent et qui après avoir voté tout ce qu'il fallait tout le temps sur tous les calendriers, tout d'un coup disent, ah ben non, c'est très dangereux, etc. Il fallait se réveiller à temps. Et maintenant, réfléchissons bien à ce qui se produit. Depuis quand est-ce un modèle de civilisation pour nous de dire que l'avenir de l'humanité, c'est le grand déménagement permanent des produits agricoles, des machines, des personnes... Mais est-ce que c'est pas une solution pour lutter contre la Chine ? On a besoin de produits nord-américains en Europe. L'Europe s'est rendue autant autosuffisante que les nord-américains s'occupent de rendre leur continent autosuffisant comme nous l'avons fait nous-mêmes. La souveraineté alimentaire est le grand défi de l'humanité pour l'avenir. Donc ça suffit de tout voir à travers le commerce, la concurrence libre et non faussée, le déménagement permanent de tout. Quant aux appellations contrôlées... Rapidement, rapidement. Oui, oui, rapidement. Les têtes d'œufs de Bruxelles avaient inventé le vin rosé en mélangeant le vin blanc et le vin rouge. Il a fallu qu'on aille tous avec nos piques et nos fourches pour empêcher que cela se fasse. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, ils viennent d'inventer que l'on peut planter autant de vignes que l'on veut aux alentours des appellations contrôlées. C'est-à-dire qu'ils sont en train méthodiquement de détruire les appellations contrôlées pour que leur négociation du marché unique aille plus vite. Et là-dessus, l'ULP, comme le PS, a tout voté tout le temps. Si vous étiez élu aujourd'hui député européen, quelle serait votre priorité, Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien, en premier lieu, informer, comme je l'ai fait pendant tout ce temps où j'ai exercé mon mandat, et même à travers la campagne présidentielle. Et deuxièmement, je prends un engagement solennel. En aucun cas, quelles que soient les circonstances, jamais, je ne voterai la moindre directive de libéralisation, et en aucun cas, jamais, je ne voterai le grand marché unique avec les États-Unis d'Amérique, ni aucune disposition qui accroît la dépendance de l'Europe à l'égard de la politique de l'OTAN. Je demande que ceux qui nous écoutent l'entendent bien. Ils ont mille raisons d'être enragés contre l'Europe, mais ils n'ont aucune raison d'abandonner leur pouvoir, car chacun d'entre nous ici, autour de cette table, s'il est élu, devra ou non lever la main pour ou contre l'asservissement aux États-Unis d'Amérique, dans ce grand marché unique qui, au fond, serait le grand triomphe du libéralisme et du capitalisme contre la civilisation humaine. Merci, merci. 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 Merci.